Musique Petit poème de Noël Depuis les temps anciens disait la prophétie que dans le futur arriverait le temps d'attendu du Messie. Dans une petite ville loin à l'est, un jour, annoncé par un ange, il serait avec nous. La jeune fille bénie qui a été choisie pour nous donner plus de joie, répondait au nom de Marie. Né dans une traînée de lumière, fruit de l'amour divin, il s'est appelé Jésus, le sacré petit enfant. Il est venu pour montrer leur exemple pour le monde. L'humilité, le pardon et l'amour le plus profond. En cette saison de Noël, nous devons fêter assez. Mais nous rappelons d'abord, c'est l'anniversaire de qui ? Qui nous guide, nous conduit. Félicitations, Jésus chéri. Salut à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission Elle. Permettez-moi, au nom de toute l'équipe, souhaite Zot N Joyeux Noël, émission spéciale Noël Azordi. Donc évidemment, nous proposons essentiellement de la fête de Noël. Et qui dit Noël, dit aussi la fête des enfants et des grands-enfants également. Et aussi, un petit dessert qui est beaucoup d'immun content pendant les fêtes de Noël. C'est la bûche de Noël. Nous proposons aussi un petit repas de fête. Et surtout, il sera question d'enfants. Avec nous, l'invité, qui vous connaît, l'une des avis dans nos plateaux quelques fois. Il s'agit de Mylène Abdoulkader qui lit sur la vie dans le social. Et surtout, entourée d'enfants. Mylène, bonjour. Bonjour, Joyeux Noël à vous aussi. On se fera la bise l'année d'après, si nous capables. Bien sûr, là on le fait avec le cœur. N'est-ce pas ? Alors Mylène, travailleuse sociale, comment on nous connaît ? Et là, comment on dit Noël ? C'est surtout la fête des enfants. Bien sûr, nous, pour cause de la fête de Noël. Mais là, on voulait nous parler. Covid, dit dans les parages. Delta aussi. Donc, nous pouvons faire attention à la bangerie de ces barrières. Le new normal. Donc, où gère ou nous commençons à gérer l'association différemment depuis la pandémie déjà ? Oui, au fait, comment nous, ça fait deuxième vague qui nous était là. Et nous avons déjà fini de prendre toutes les précautions depuis l'année dernière. et ça, il est resté, il peut continuer, mais là, il y a un petit peu plus encore parce qu'avec tant de problèmes qu'il y a dans le pays, social distancing, avec beaucoup de familles, il peut perdre du tout ça. Mais nous, nous sommes capables d'être gérer l'année d'une façon bien, bien précise. Et comme nous, nous avons une grande famille ici. Et c'est à combien, Mylène ? Nous avons 50 familles et 85 enfants. Ça fait un bon, les mondes. Oui, un bon, bon. Alors, bien sûr, nous avons le travail de terrain qui ne vous cause plus tard. Mais là, la gestion de l'association est là. La gestion de l'association, là, comment, là, il y a une période qui congé. Et normalement, tous nos enfants habitent avec nous. Mais là, malheureusement, nous n'avons pas qu'à part. Parce que comment nous, quantité illimitée, nous pouvons faire un et neuf. Ça veut dire. Oui, bien, aujourd'hui, nous avons qu'à recevoir 15 enfants. Après, demain, nous recevons 10 enfants. Mais à la fin de la semaine, nous faisons le maximum pour faire tous les enfants plaisir d'être présents à la soeur. Mais bien sûr, le week-end, comme on est habitués, Mylène, nous préférons le week-end. Parce que, normalement, nous ne sommes pas capables pour 85 enfants à la soeur. Mais nous faisons de mardi à vendredi. D'accord. Et maintenant, nous connaissons nos enfants qui ont une difficulté quelconque. Et dans l'association aussi même, c'est comme leur deuxième famille. Mais là, c'est toute une gestion. Donc, faire comprendre nos enfants qu'ils ne sont pas capables, vignes. Donc, là, c'est un gros travail encore. Exactement. Comme on dit, depuis le début, là, il y a un travail bien précis. Parce que là, nous faisons un travail psychologique beaucoup avec nos enfants et nos familles. Faire eux de comprendre. Faire eux de tout bien. Et seulement, ce qui nous contente, nous n'avons pas de parents qui bien coopérer. Et bien unis avec l'association. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont là. 15 ans bientôt, ils sont là. Et ils comprennent la situation. Ils sont bien coopérés. Et nous, Récif, nous, bonnes enfants, comprends qu'ils ne sont pas capables d'être là. Mais nous, sur le terrain régulier. Donc, le terrain, comme on dit, nous, un petit peu plus tard. Mais là, Mylène, quand on vit dans l'association, est-ce que c'est une activité normale qu'ils ont fait? Ou bien, il a fallu revoir tout ce qu'on fait d'habitude? Non, non, ce n'est pas normal là. Parce que, normalement, nous, on a cinq classes ici à la soeur. Et puis, nous, on a en dehors aussi. Mais là, nous, on peut travailler dans des petites affaires précises. Comme à la Noël, nous, on peut faire dans des petites préparations. Dans des chambres, dans des poèmes, dans des hôtes. Et un petit peu informatique aussi. Mais académique, franchement, je ne veux pas être trop académique avec eux. Parce que les enfants-là sont déjà un petit peu tristes. Comme à la Noël, je peux dire, je suis déjà en ligne. Parce qu'il y a aussi des changements qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Voilà, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils sont déjà en ligne, ils sont déjà en Zoom, tout ça. Mais quand on est ici, comme si on est un petit peu de joie. Parce qu'on est un petit craintif aussi. Qui peut passer, mais pourquoi nous? Pourquoi nous aussi, nous, 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 nous chansons un petit peu. Nous, nous, nous sommes un petit peu différents. Qu'ils ont d'autres enfants. Ils ne sont pas riches. Autant que les personnes qui ne sont plus... Vous n'êtes pas forcément aisées comme ces personnes. Voilà, nous, 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 nous avons une certaine confiance. Parce que c'est ça qu'ils ont manqué dans cette période-là. Bien sûr, et là, une cause de psychologie, Mylène. Donc, nous, nous, nous parler, même nous, en tant qu'adultes, lui faire peur quand on saute dehors. Bien sûr. Nous lui faisons bien attention. Mais pour un enfant, c'est différent pour un enfant. Oui, 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 très, très différent. Donc, comment on fait pour gérer la psychologie de cet enfant qui a peur? Au fait, nous, nous n'avons pas une stratégie qu'il nous fait avec nos enfants. Parce que du moment, quand on rentre là-même, là, nous finis, mariseux, tu fais un petit câlin. Qui ne pas marier comme ça, mais un petit chœur, nous montrez eux. Le hug à la nuit normale. Un chœur, nous faisons de rentrer dans la classe, nous faisons de petits chants, nous faisons de petits... Mais il y a des choses qui sont plus contents. Regarde comment dans la cuisine, ils sont contents de manger, de manger un petit peu comme un burger. Ils commencent à nous faire ça un petit peu plus régulier pour eux. On dirait frire, mine frire. Mais on fait oublier un petit peu. Oublier sa crainte qu'il y a des autres. Oui, sa crainte. Là, c'est comme si tu dirais, elle a fait passer un bon moment pendant la journée qu'ils ont passé ici. D'accord. Et nous faisons toutes ces choses spéciales, comme on dit pour eux. Parce que c'est ça qui peut amener nous comme si tu dirais, d'une façon plus vraiment obligée en dehors. D'accord. Mais là, justement, nous pourrons en dehors dans quelques minutes. Donc là, ici, c'était à l'association. Mais Mylène aussi, c'est une femme de terrain. Alors, qui dit Noël, dit évidemment Christmas Carol. Pour vous, une petite chanson. Et nous résonne juste après. Moi, c'est Vianna Ormugom. Et aujourd'hui, je vais découvrir un peu ma passion pour l'hôte et la créativité. Et là, maintenant, je vais prendre cette bouteille-là que je vais décorer pour l'annuel. Pour ma créativité, plus des affaires artisanales. Et cette bonne bouteille-là, c'est une bouteille recyclable qui, vu que je respecte la mer, et je suis bien contente de la nature et de l'environnement. Et moi, mes affaires recyclables, je vais servir. Et là, je peux servir la laine, vu que je fais une décoration pour Noël. Donc, je vais servir la couleur Noël. Et dans tout mon travail qui me fait, je vais me faire une affaire naturelle, pas trop plastique. Je vais plus opter pour des affaires naturelles, recyclables et écologiques. Et le kraft, ça demande beaucoup de la patience et aussi beaucoup de l'amour. Je disais, il y a beaucoup de patience pour faire le kraft. Il est vraiment très simple à faire. Il va demander beaucoup de l'expérience ou quoi. Le kraft, c'est tout. Oui, et après, je fais un, il y a aussi de la créativité pour faire le kraft. Il est très important. Et le kraft, il y a une façon que je suis capable d'être très utile aussi. Si pas, je tenais une longue journée au travail, je suis capable de venir faire un peu kraft. Oui. Et moi, je suis plus contente de faire kraft dehors. Et moi, je gagne plus de créativité quand je travaille dehors. Tout ça, la nature, très inspire moi beaucoup. Le matin, tout le matin, je fais un petit jogging à la plage. Donc, j'ai ramassé toutes mes affaires, toutes mes affaires que j'ai trouvées, je suis capable de ramasser, je suis capable de faire mes décorations. J'ai ramassé des bois, des bouteilles, des coquillages. J'ai aussi des bouteilles quand je viens de faire pique-nique à la plage, tout ça. J'ai des affaires, des cannes bières, tout ça. Et moi, je viens, je ramassé toutes mes affaires là. Et aussi, c'est une bonne façon de protéger la nature. Protéger la nature, c'est très important. Et là, pareil, comme ça, j'ai trouvé là, ça, c'est même ramassé à la plage. Moi, à l'école, je suis un petit peu dessinée, je suis bien contente de la peinture, je suis bien contente de faire un tableau, tout ça. Et j'ai gagné cinq ans de cela, j'ai beaucoup inspiré avec mon décoration artisanale. Et il se met dans le gouvernement un bien aidé de moi dans mon projet, dans mon business décoration. C'est un bien aidé de moi. Et mon objectif, c'est un jour où j'ai mon propre magasin, quand j'ai capable de proposer mon déco à un prix très abordable avec le monde. Et c'est à travers Facebook et Instagram que mon client me livre les par la poste, soit si le client vit personnellement, il dépend des clients. Et aussi, je fais mon déco personnalisé, c'est-à-dire que mon client choisit des autres modèles, des autres couleurs, et moi, je fais d'après mon client. Et aussi, pour l'annuel, c'est bien bon, si on a mon propre shop, quand je suis capable, plus je propose beaucoup de produits, et que je suis capable de trouver plus mon produit. Et là, j'ai fini avec la laine, donc là, c'est un mot pour mettre la toile là-haut. Et après, les bouteilles, là, il va se faire pour décoration aussi. Vous êtes capable de servir les... Vous êtes capable de servir les pour la vie de tous les jours, comment mettre des loulades au bord. C'est pas un même travail. Et là, il y a une eau qui m'on peut coller avec le glue. J'ajoute pas à mes décorations qu'ils aient envie, initiales qu'ils aient envie. Et voilà. Décoration terminée. Pour l'annuel. Et là, m'on peut faire ma deuxième déco. M'on peut faire un pied-sapin avec du bois qui mène recyclé à la mer. Et là, m'on peut faire la moche, donc la place. Donc, m'on ramasse 20 bois qu'ils m'ont trouvés. Et m'on fait une déco avec. Là, m'on peut faire un pied-sapin. Là, m'on peut coller. Donc, c'est une bande d'ivois qui m'ont fini coupé les dimensions. M'ont fait les dimensions à un pied. Avec l'acier qui m'ont coupé. Donc, c'est une bande d'ivois. Donc, c'est une bande d'ivois. Et nous pouvons donner une forme de pied-sapin. C'est très bien. Et à ce moment, nous avons mis la colle. Pour coller. Et là, cette petite astuce, je leur permets beaucoup d'avoir une petite boîte pour le coller plus bien. Je suis capable d'avoir une décoration qui représente un pied. J'ai aussi une décoration avec un papier vert qui représente la verdure. Voilà, je donne mes pieds de cette dimension et je vais le décorer. Et ça, c'est un pot qui est recyclable, ça aussi, c'est un pot qui est recyclé. Et je mets la cour de coco avec et je décolle avec un papier couleur. Et on doit mettre un peu de sable. Et ça, c'est pour mettre les pieds là, pour le faire une base. Voilà. Là, c'est pour mettre une rose poutinelli qui m'ont ramassé à la plage, ça aussi. Et comment je peux trouver ? Il est complètement recyclable, écologique. Je fais du bois, mais il n'y a pas de plastique là-dedans, mais il n'y a pas de... Tout est naturel. Là, c'est pour le décor. Il y a aussi des décorations écologiques. Je fais des papiers, des bristles. Je ne peux pas servir de plastique. C'est pour moi, pour l'environnement. Je fais des pieds qui me servent avec des papiers et des bristles. Je fais des bristles et quatre ans. Et ça aussi, il y a des étoiles qui nous mettons là-haut. Ça aussi, avec quatre ans même. On est juste peinti à l'eau. Et je peux mettre n'importe quelle décoration de ta vie, des parents de ta choix. Et elle est très créative aussi pour nos enfants. Nos enfants sont plus content de faire créativité. Donc, nos parents, nos enfants en congé, tout ça. C'est parce qu'il y a des vacances. Je suis capable de créer des affaires. C'est très joli. Je suis capable de faire les plus jolis même. Voilà. Là, on a terminé le pied-sapin qui m'a fait avec du bois. Et ça aussi, c'est une décoration de pied-sapin qui m'a fait. Donc, ça m'a fait avec un rouleau papier-tichou. Qui m'a enveloppé avec la corde coco. Et ça, c'est la laine. Et qui m'a tourné avec bristle. Et qui m'a mis une petite décoration de papier là-bas. Et ça, c'est une petite perle qui m'a mis. Il fait joli. Et les affaires durables sont capables de faire bien longtemps. J'espère qu'ils aient bien apprécié la décoration qu'ils m'ont fait. Et j'espère qu'ils aient des enfants aussi pour être capable de faire pareil. Ou qu'ils soient capables de faire plus joli. Et voilà, je les ai. Et je me dis que c'est un très joyeux Noël. Alors, Mylène, pareil comme tout le monde. Même si la situation est difficile, Léo, nous faisons le travail. Pareil comme nous-mêmes là, en temps normal. Nous ne sommes pas masqués pour nous faire une émission. Mais là, une circonstance oblige. Nous faisons le travail. Alors, Mylène, avant tout et surtout, une femme de terrain. Alors, nous faisons le terrain. Nous faisons le travail. Là, nous faisons le travail. Même s'il fait différemment, n'est-ce pas? Bien sûr, parce qu'au contraire, là, nous les plissons encore. Parce que là, nous, les parents ne sont pas sortis même. C'est nous qui avons besoin envers eux. Et nous avons beaucoup d'augments. Et là, nous nous pouvons faire des demandes. Et nous avons des personnes assez qui aident. Côté aliment, côté vestimentaire. Et nous avons beaucoup de nouvelles naissances aussi. Dans la famille, nous avons encore plus de 5 ou 6 naissances. Depuis le mois de septembre à novembre. Et tout ça, là, nous avons besoin de prendre soin de la famille. Nous nous expliquons comment on a besoin de faire. Et comment on a besoin de rester. Et nous avons une famille qui a besoin de 4 enfants, 5 enfants dans la maison. Et puis, nous avons des bébés et tout, là. Mais là, nous avons besoin d'expliquer les autres réguliers. Et ça, vraiment, l'idée est de plus, comme si je dirais, plus de caring, comme si je dirais, envers les enfants, et même nous aussi. Parce que vous connaissez, nous, quand nous sommes allés, nous n'est pas qu'à rentrer dans la maison, là. C'est qu'ils nous ont déjà fait en temps normal. Donc, là, c'est impossible. Oui, nous sommes pas capables. Nous avons besoin de rester au moins sur le chemin ou devant la porte. Et là, nous causer, nous expliquer, nous dire aux autres, comment nous avons besoin d'être. Soit si nous avons 4 membres, même, c'est le membre qui est rentré, cause avec la famille, expliquer comment nous avons besoin de rester, et comment nous avons besoin de respecter, et comment nous avons besoin de continuer. Il y a un grand stress, moi, je disais vous, parce que c'est la première fois qu'il nous arrive ces stages-là. Mais nous avons besoin de faire le mieux qu'il nous est capable. D'accord. Nous pouvons prendre l'engagement qu'il nous a fini déjà prendre depuis 15 ans, et nous pouvons continuer, et nous pouvons faire le mieux. Alors, et là, nous parlons de manquements. Bien sûr, le manquement, c'est surtout, si nous sommes capable de faire le matériel, mais il y en a aussi d'autres manquements, Mélène. Oui, oui, tout, tout. Vous connaissez la famille, comment nous dire d'une famille ? Il n'a pas besoin de manger ou d'un lit, mais il demande l'attention. L'attention particulière. Et surtout, là, dans une période, quand nous avons une famille, nous avons une grande maison, des chambres, une petite cuisine, mais maintenant, pour cinq enfants, on reste avec eux, là, ce n'est pas évident. Surtout quand nous causons social distancing pour les gens, on ne reste pas au hier. Voilà. Et c'est ça qui, parfois, nous nous disons, parfois, le pape n'est pas capable de faire le lit dans la famille. Mais nous, nous pouvons faire le mieux, nous quittons le sanitaire, nous quittons le masque, nous quittons quelque chose. Bien, un, l'hygiène, vous autres, vous êtes capable de faire mieux, changer les vêtements, expliquer, dire. Mais comment nous disons, la famille n'est pas capable de faire plus ce qu'ils peuvent faire aussi, parce qu'ils sont comme ça. Mais vous trouvez qu'ils doivent faire attention, quand même ? Oui, ils sont bien attentifs. Comment nous disons, parce que même sur les terres, nous avons 50 familles, nous avons les autres familles aussi qui nous aident, qui nous aident. Et nous, à la seule, nous avons 50 familles officielles. Mais depuis la période COVID-2021, nous avons beaucoup de familles en dehors aussi, qui viennent être avec nous, qui nous aider, qui nous causent avec eux, qui nous expliquent eux. Parce qu'une période comme ça, nous n'avons pas qu'à regarder ce qu'ils doivent aider. Non. Parce que là... Parce que le social, c'est surtout avant tout aider son prochain. Oui, le social est ouvert partout. Mais il y a besoin, tant qu'une personne vient avec lui, il y a besoin, il y a besoin, il y a besoin de dire, il y a des enfants surtout, il y a besoin, comme tu dirais, d'avoir un contact permanent avec eux, dans n'importe quel moment, il y a besoin d'écouter eux. Même 5 minutes, 10 minutes parfois, il y a besoin d'écouter eux. Parce que il y a besoin, ça accourage les autres. Mais heureusement, il y a une bonne équipe, qui est là, qu'il n'y a pas de quel moment, je peux prendre appel, je peux causer, je peux expliquer. Alors là, c'est vous, mais quand nous causons l'association, c'est aussi une famille, une équipe derrière, qui vous soutient. Donc chaque du monde, il y a son responsabilité aussi. Oui, chaque il y a son responsabilité, l'administration, terrain, contact, prépare le repas, nettoyer, tout ça, il y a une équipe, pour faire à l'association être ce qu'il était aujourd'hui. Et surtout, il y a une équipe jeune, qui est bien dynamique, qui est bien, puis on prend aussi, et je m'aime, je peux trop, je peux maintenant, je peux faire quelque chose, je peux penser, nous avons une qualité, qui nous peux faire tout ça, et nous peux réussir. Et ça, je peux en prendre. Et ça, il y a plus aussi dans la vie, et nos parents aussi, peuvent faire plus de jeunes, plus de confiance. Parce que de nos jours, comme je dirais, quand les jeunes, ils sont un petit craintif, mais quand les jeunes, ils font le social, avec dynamique, avec la potentialité, et ça, il fait une différence dans la société. Bien sûr. Et voilà, il n'y a pas que forcément du négatif, malgré que les temps sont durs. Exactement. Alors Mylène, et là, nous pouvons enchaîner, nous pouvons cause dans quelques instants, les enfants, et surtout avec la fête de Noël. Et nous pouvons gagner le bonheur aussi, trouver 20 enfants à l'œuvre, un petit peu plus tard, au cours de l'émission aussi, alors qu'on m'a dit au départ, émission spéciale Noël. Et bien là, je vous propose un petit plat de Noël, et l'époussivie du dessert, juste après. Bonjour, moi, c'est Karine Perrault. Aujourd'hui, je vous présente deux menus que je peux préparer pour la Noël. Donc, il y a quatre pièces de dinde, les ailes d'inde, il y a un xiao, il y a une sauce chinoise, la moutarde, je vais choisir la moutarde en grain, il y a une sauce huit, un peu d'ail, l'oignon, du thym, poivre en grain, et un peu de 4 épices. Pour commencer par mariner le tout, je mets tout dans mon bol. Donc, de l'ail, des oignons, de la sauce chinoise, du xiao, de la moutarde, de la sauce huit, et là, on mette un peu du thym, quelques graines de poivre, et un peu de 4 épices. vous mélangez. Voilà. Nous laissez le dinde reposer. En attendant, nous allons continuer avec un gratin de jiromo. Au gratin de jiromo, je découpe le jiromo en dés. On a du thym. Nous avons du laïc, et tout à l'heure nous pouvons continuer, et les oignons. On a du tout suivant en cuisine. Bienvenue dans ma cuisine. Comme nous l'avons dit précédemment, nous pouvons faire un gratin de jiromo. Donc, je viens vous profiter de l'ingrédient qu'ils ont besoin. Donc, le jiromo, fromage, du sel, du beurre, des oignons, du lait, de l'ail, et crème de cuisson. Nous pouvons commencer. On mette un peu d'huile. Après, nous ajoutons le jiromo. tout de suite, nous mettons des oignons. Donc, nous remueillons un petit peu. Donc, nous couvrions, nous laissons poser pendant 5 minutes. après, nous continuons la cuisson. Alors, là, nous pouvons vérifier nos jiromo. Vous pouvez lui commencer à craser un petit peu. Et là, nous sommes prêts pour ajouter d'autres ingrédients. On ajoute l'ail. Du beurre. Jules. On monte un peu de fromage. Et un peu la crème cuisson. Et vous laissez cuire pendant dix minutes encore. Voilà, après une vingtaine de minutes, nous grattons une frais. Nous grattons le feu et puis un peu de sel. Voilà. Je ne peux pas manger comme ça même ou sinon je ne peux pas passer au four pour grattiner. Et c'est ce que nous ne pouvons faire. Bon, maintenant, nous grattons durement. Un peu de mozzarella. Voilà. C'est prêt pour aller au four. Bonjour. Alors voilà, nos petits plats infilibrés. Une rôti de dinde, un ratin de Jérômeau et une salade verte. Bien sûr, moi, il faut aller avec les ailes de dinde. Si vous n'êtes pas contente dinde, c'est capable, qu'en soit du poulet ou de la viande, c'est à juste convenance. Donc voilà, nos petits plats simples, disponibles pour de tout. Je vous dis un bon appétit, Joyeux Noël et une bonne année. Bonjour. Alors, je me présente moi. Je m'appelle Jovi Sen. Alors, je regarde moi peut-être le Jovi Cooks. Aujourd'hui, ce que je peux faire en termes de Noël, c'est une bûche de Noël. Alors, j'ai fait un gâteau au chocolat et j'ai préparé mon ganache au chocolat. J'ai une crème fouettée que je peux préparer maintenant. Et je peux faire un petit déco juste à la fin. Et pour la recette, je peux trouver juste après cette vidéo-là. Pour commencer, nous avons le cake au chocolat. Alors ça, j'ai fini de préparer en avance parce qu'il prend un petit gâteau à faire. L'ingrédient, c'est très basique. La farine, il y a du beurre, des œufs. Alors, nous disons que nous pouvons séparer comme ça. Nous pouvons mettre le jaune à l'un de côté et le blanc à l'un de côté. Et nous pouvons battre le blanc et les séparer. Maintenant, nous pouvons mélanger des œufs avec ce jaune d'œuf. Nous pouvons mélanger ensemble et nous pouvons ajouter la farine et les autres ingrédients. Et à la fin, nous pouvons incorporer tout ensemble. Nous pouvons le mettre au four et pour 15 minutes à 190 degrés. Alors maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est nous pouvons préparer une crème fouettée. C'est ce qui nous met le gâteau là et nous faisons une roulade avec. Alors ça, c'est la crème liquide, c'est-à-dire Whipping Cream. Il est très simple. Je ne peux pas mettre un petit gâteau de poudre de sugar dedans, icing sugar, si j'ai envie. Ou sinon, comme moi m'a préféré, je dis juste plein et avec le gâteau. Alors pour la crème fouettée, tout le temps, c'est ce qui m'a habité à faire au fait. C'est un petit tip. C'est toujours un lit et à une température très frais. Alors, dès qu'ils aient très télés, de la frise, c'est une meilleure occasion pour servir. Bon, alors voilà, la crème fouettée est finie montée. Et je vais trouver qu'elle est textuelle, elle n'est pas au fait au fait pour ce type de gâteau là. Alors maintenant, j'ai fini de préparer ma crème fouettée. Ma ganache, j'ai fini de faire le lit en avance aussi. Alors, la ganache est très simple. Ce qui m'a besoin dedans, c'est chocolat, chocolat noir ou bien chocolat au lait, si c'est envie. Il y a du beurre aussi et crème liquide aussi dedans. Alors, tout ça, c'est ce que je fais, c'est que je prépare le lit, je vais mettre le lit à ébullition et nous mettre le lit au frigo, au fridge. Et ensuite, nous faire le lit de façon pour qu'il nous garde à décorer nos bûches de Noël ensuite. C'est ce qui nous fait, nous mettons tiguit tiguit quantité de crème fouettée et nous pouvons essayer de mettre le final tiguit partout pour qu'il y ait une école quantité partout. pour qu'il y ait une école quantité de crème fouettée. Alors, maintenant, je vais ajouter de la crème fouettée pour qu'il y ait une crème fouettée. des fruits. Et moi, aujourd'hui, c'est très simple. Et maintenant, nous commençons à faire nos roulades. Alors, je vais prendre le temps, mettre les gants, et nous commençons à rouler nos gâteaux. pour qu'il y ait une crème fouettée. Alors, maintenant, nous vous gâteaux, il est fini de rouler. Je vous passe à la décoration. maintenant. Pour maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette ganache au chocolat dans une poche et avec ce que je faisais cette douille au bas. Et maintenant, nous commençons à décorer. ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper mon gâteau. Et je vais laisser une forme à une bûche. Et maintenant, je vais mettre le galache au chocolat. le galache au chocolat. Et maintenant, je vais mettre ce que je vais faire maintenant. Ça, c'est le moment que je vais vraiment être créatif et que je vais découvrir cette bûche de Noël comment je vais faire. Alors, ça veut dire, pour ce topping, ce que je vais faire maintenant, c'est être très créatif. Alors, je vais mettre n'importe quel fruit, je vais mettre fraises, et n'importe quel truc que je vais faire, chocolat, peu importe, ou une petite pâte à sucre aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais servir un peu de miati, de blueberries, et je vais découvrir très simplement. Alors, pour le faire, ce que je vais vous faire, c'est que je vais mettre un petit icing sugar sur le haut, et que je vais mettre une petite touche de neige. Maintenant, je vais mettre le gâteau tout d'un coup. Alors, je vais faire une contre la recette-là. Je trouve mon ingrédient et mon étape juste après. de la recette-là. Oui. Mais malgré la tristesse, nous gâchons le cœur, en fait. Oui, nous gâchons le cœur, parce qu'un enfant, c'est un enfant. C'est une promesse de bonheur à l'enfant. Oui, et Noël, c'est pour eux. Nous faire, comme je dirais, une façon pour montrer les autres qu'ils étaient pareils, mais avec social distancing, bien sûr, nous pourrons réunir tous les enfants et nous faire le mieux, faire le peu qu'ils viennent pour montrer les autres l'ambiance, montrer les autres la joie, la paix qui apportaient de Noël, parce que, comme on nous dit, c'est quelque chose sacré, ça. Et il est unique à ce moment-là, parce que, si nous ne faisons pas pour eux, il n'y a pas de manquement. Bien sûr. Malgré que nous vivons une tristesse dans le pays, mais ils font partie de la vie qui nous ont besoin de montrer les enfants-là, que le bonheur et la joie, l'amour, il est toujours duré. Toujours présent. Peu importe ce qui nous peut passer. Bien sûr. Alors, Noël à l'association, comment ça se passe ? Et là, nous nous faisons une petite préparation, bien sûr. nous faisons une petite décoration, nous faisons une ordre, nous préparons une petite repas pour eux-mêmes. Et ça, ils sont bien contents. Et c'est ça, c'est l'amour, comment nous dire ? Montrez eux qu'ils sont là, nous encore pour eux-mêmes, et nous pour eux-mêmes tout le temps. Bien sûr. Alors, quand on nous cause Noël, bien sûr, on nous cause aussi de l'esprit de Noël. Oui. Donc, pour un enfant, sur la tête, il y a un apport de bonheur qui promène un cadeau. Oui, il y connaît qui ? Noël, c'est l'amour, c'est le respect. Et nous devons toujours reconnaître, peu importe ce qu'il y a du monde fait pour nous, nous devons être reconnaissants. Et comme à la soeur, comme à Maudia, aussi, près de quinzaines d'années qui nous existaient, tout le temps, nous faisons des portages avec nos enfants, l'un à l'autre, aider, et tout le temps, nous faisons des liens entre la famille aussi. Nous invitons toute la famille, tout l'enfant, montrer leurs talents cachés à travers le chant, à travers les poèmes, à travers la danse, tout ça. Et bien sûr, si nous travaillons pendant un an, nous nous donons une récompense. Voilà, nous nous montre que nous sommes gentils pendant un an. Voilà, pour Noël, nous nous donons un cadeau. Un cadeau. Un cadeau spécial qui nous nous donne d'après ce trance d'âge. Et à ce moment-là, nous nous faisons une performance côté académique, nous avons un certificat, nous avons tous ces bienfaits. Et ça, vraiment, il y a une grande joie pour nous. Bien sûr. Et surtout pour la famille aussi. Vous connaissez parce qu'il y a une famille, quand il y a une famille de bas de l'échelle, quand il y a la fin d'année, il peut tous ses enfants chanter, il peut tous ses enfants faire un poème en anglais, il peut tous ses enfants récit, performe sur un podium. Ça, il y a une grande joie. Bien sûr. Mais malheureusement, cette année, il n'est pas pareil. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la joie. Certainement. Alors, Mylène, il y a quelques années de ça quand nous nous voyons. Donc, comme on dit les autres, Mylène, il y a déjà participé dans quelques-unes de nos émissions. Alors, Mylène, comme nous nous faisons pour la première fois il y a quelques années, parce qu'on fait quand même un long cheminement avec nous. Oui, long cheminement. Et nous nous faisons des rêves d'un enfant. Nous nous faisons une petite cause de métier. Je me souviens, à ce moment-là, je fais des rêves plein la tête. Et en général, les enfants, qui te demandent comme ça ? En fait, beaucoup, nous, les enfants, nous demandent quelque chose qui est personnel. Et c'est ça qui nous fait la différence. Parce que nous, les enfants-là, je n'ai pas gagné comment nous dire, je n'ai pas une soisière pour être dans ma famille. Mais quand nous demandons qu'ils ont envoyé un souillet, un sac, un vêtement, un petit liné, un bon parfum, une boule. Vous connaissez, je demande quelque chose qui est essentiel. Mais ce n'est pas pour d'autres, ça fait un petit peu. Trop cher. Là, par contre, trois années à suivre, comment faire votre portable, tablette ? Oui. Là, nous disons, la Père Noël pour prendre un petit peu de l'étant pour apporter ça. Bien sûr. Parce qu'il y a un nombre d'enfants qui nous ont. Et puis, qu'ils font tout ça parce que la facilité qu'ils donnent ici. Parce que si ils ont une classe informatique, qu'ils sont capables, qu'ils peuvent penser, qu'ils sont capables qu'ils sont capables et qu'ils sont capables. Maintenant, la technologie, on ne peut pas envahir partout. Mais pourquoi pas eux ? Mais nous attendons qu'il y a un jour vraiment qu'ils sont capables d'un petit portable ou une petite tablette pour qu'ils sont capables pour qu'ils sont capables. Mais ils ont une vision pour eux aussi. Oui. Regarde comment moi, mon garçon, bien visionnaire. Regarde comment j'ai trouvé une affaire tableau et côté football, j'ai dit que j'étais un Ronaldo, un Mbappé. Un bon champion. Oui. Mais si, j'étais tout bien et nous avons plusieurs coupes et quatre dernières années et j'étais bien performe. J'étais dans la discipline et j'étais dans l'objectif qu'ils ont envie d'être demain. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'au début, quand tu demandes, j'étais particulièrement. Mais là, si tu demandes, il y a un docteur, informatique, professeur, il y a une présidente de l'association sur elle, c'est nous. Donc la relève est assurée alors? Oui, elle est assurée. mais nous, on a envie d'être comme ça. Il y a un restaurant pour le personnel. Il y a une fille, il y a un salon de coiffure, esthétique. Mais il y a une vision qui est maintenant, comment dire, le métier est important. Bien sûr. De nos jours, ici, c'est ça, le main pour elle, c'est nous. Le métier, de maintenir le métier, de gagner la vie honnêtement et de reconnaître dans la société. Et pourquoi pas les arts académiques aussi? Nous, on a pas mal qui nous bien récit, mais nous, il faut que les enfants, c'est-à-dire, c'est un échoué académique. Tu n'es pas capable. Ta vie ne s'arrête pas là, tu n'es pas ratée. Non. Au contraire, tu peux faire plein de choses. Comme on me dit, le métier, c'est un maillon bien fort pour moi, pour les jeunes, qui échouent côté académique. Nous, là, nous sommes plus d'un côté métier. Et ça, vraiment, je suis bien, bien content dessus. Bien sûr. Alors, autant de choses qui passaient ici à l'association. Alors, émission elle, spéciale Noël à aujourd'hui, à nous guettons ensemble, commence à passer pendant les fêtes avec Mylène et ses petits. The gift of Jesus. A love story was written a long time ago. It was about the birth of a baby in a major solo. Shepherd and king walked from a world. Because up in the sky was a bright shining star. Word of a savior spray throughout the land. Thou, Mary, and Joseph did not understand why us we wonder how they look on their face. This beautiful baby given by Grace, just like Mary and Joseph, God chooses you. It makes no difference what you may do. God needs all of us to lend him a hand. There is so much trouble in our ingrid land. Share the love God planted deep in your heart because it's very well Christmas at its start. Let go all bitterness if only for this day and send certain big packing to be on his way. See the good in every person. Let go the pain you bear. Give Jesus your presence. Show others that you care. Life is short. Look around you. Tomorrow is not a guarantee you have today to make a difference with your friends and family. Reach out and feed the needy. Be friendly to who you meet. Share smile with a triangle. Drop some change of the street. Give over the gift of Jesus because he is my gift to you. So I don't know. I would love you. But, I can tell you Set up your house. See you next time! See you next time! I'll be glad you are. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 ... 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